Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Car l'hypnose est un spectacle qui se déroule caché, loin des regards extérieurs. Un moment entre vous et vous. Un endroit moins sombre qu'on y pense et plus lumineux qu'on ne le croit. A moins que ce ne soit l'inverse, peu importe en fait. Peut-être vous le savez-vous, mais nos croyances forment comme des sentiers neuronaux au niveau de notre cerveau. Comme si ce dernier était une forêt. Des colliers de neurones qui se succèdent avec succès. Et plus nous parcourons un sentier, plus la croyance s'installe. Certaines sont bonnes, d'autres font mal. Alors aujourd'hui, je vous propose d'emprunter le sentier du changement. Et de laisser les hautes herbes recouvrir progressivement les anciens sentiers qui ne vous servent plus dorénavant. D'ailleurs, il arrive parfois que le sentier se sépare en deux. Une partie de vous pourrait alors explorer les possibilités d'avenir que chaque croyance du passé pourrait provoquer dans votre vie. Par exemple, la partie droite de votre cerveau pourrait peut-être aller explorer le chemin de gauche. Tandis que la partie gauche de votre tête pourrait aller à droite. Une sorte d'avance rapide sur votre futur pour mieux rembobiner la bande et guérir les blessures. Parfois, certaines croyances sont manquantes à notre bonheur. Un peu comme un puzzle dont il manquerait des pions pour pouvoir jouer au poker. Alors on rentre dans un magasin de jeux pour trouver la couleur qui manque à notre arc-en-ciel pour qu'il soit complet. Et il n'est pas inutile de ne pas chercher quelque chose en particulier pour l'apprivoiser. Car notre inconscient, en guide bienveillant, connaît les règles du bonheur par cœur. C'est un sentier qu'il a souvent emprunté. Attendant juste que vous soyez prêt à le suivre. Et pour cela, il a disposé autant de pièces de puzzle sur le chemin que d'empruntes dans un destin. Pour que vous le retrouviez, comme autant de souvenirs oubliés, au fond des âges, qui attendaient patiemment votre passage. C'est d'ailleurs intéressant comme expression, passage. Avoir le pas, sage. Comme si nos pieds détenaient une sagesse ancestrale. Capable de nous orienter entre la gauche et le passé. De faire le bon choix entre guérir et s'apaiser. Peut-être suffit-il simplement de lâcher prise sur notre envie de tout savoir. De laisser nos pieds décider pour une fois. Du meilleur sentier à explorer. Après tout, notre cerveau a eu maintes fois l'occasion de s'y frotter. Alors peut-être pourrions-nous laisser un autre candidat essayer. Et faire confiance à nos pieds pour une fois. Et voir ce qu'il advient. C'est souvent en faisant les choses différemment qu'advient le changement. Comme si en changeant les choses, on devenait différent. Se laisser simplement porter tel une feuille morte sur le fleuve du hasard. En écoutant simplement le rythme de mes histoires. Nathalie est mère d'une jolie petite fille nommée Lily. C'est une petite fille toujours dévouée pour ses camarades. Toujours prête à leur rendre service, quelle que soit leur demande. Mais la principale personne que Lily voudrait t'aider, c'est sa mère. Lui essuyer ses yeux tristes et son air de misère. Elle l'aide à mettre la table, range sa chambre comme un militaire. Essaye d'être une petite fille aimable et parfaite. Même si elle ne sait pas toujours comment faire. Elle aimerait bien que sa maman arrête de courir partout. Et vienne jouer à la dînette avec elle. Mais elle lui dit toujours qu'elle n'a jamais le temps. Que la maison ne va pas se tenir toute seule. Elle entend souvent sa maman raconter qu'elle aurait voulu être chanteuse. Mais que vous comprenez, avec une enfant à gérer, j'ai dû mettre mes rêves en veilleuse. La petite fille se sentait responsable de l'échec de sa mère. Et essayait de tout faire, tout faire pour l'aider à accomplir son rêve du passé. Mais Nathalie n'avait de cesse de lui dire que depuis son accouchement, elle était désormais limitée. Lily se réfugiait alors dans ses livres. Là au moins, chaque rêve pouvait vivre. Son imagination s'amplifia de jour en jour, à tel point qu'elle se mit elle-même à écrire ses propres histoires. Elle était douée. Personne ne pouvait le nier. Un jour, c'est sûr, elle deviendrait romancière à succès. Au fil des années, la petite fille grandit pour devenir mère à son tour. Il était bien loin, le temps des beaux discours. Elle avait rangé ses scripts au placard, et troqué son beau sourire contre des idées noires. Elle jonglait entre deux boulots pour assurer le confort de sa famille, mais elle s'éloignait chaque jour de plus en plus de sa propre vie. Un soir, sa petite fille lui demanda, « Dis maman, est-ce que tu pourrais me raconter une de tes histoires ? Ce soir, il y a de l'orage et j'ai peur de faire des cauchemars. » Lily sentit alors une énorme colère montée en elle. « Mais voyons, tu ne vois pas que je n'ai pas le temps, que j'ai plein de choses à faire. J'aimerais bien pouvoir souffler, moi aussi, l'espace d'un moment. Demande à ton père. Si seulement j'avais le choix, je te l'élirais volontiers. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis limité. » Et c'est en entendant ses propres mots que Lily comprit une chose bien plus essentielle qu'il n'y paraît. Sa propre maman, Nathalie, n'était pas limitée en un seul mot, mais limitée. Elle, apostrophe, imitée. Lily avait simplement imité sa propre maman. Elle reproduisait exactement le même comportement avec son enfant. Elle avait cru que si sa maman avait dû faire une croix sur sa vie de chanteuse, elle devait en faire de même et enterrer son rêve d'être conteuse. Elle avait cru que lorsque l'on devient maman, on doit tous suivre le même modèle. Mais aujourd'hui est un jour de grand changement, car il est grand temps de changer de logiciel. Elle était différente de sa mère. Elle avait le choix de faire les choses autrement. Il est hors de question que je sois le fossoyeur des rêves de ma fille. Je veux qu'elle les accomplisse tous. Je veux que ses yeux brillent. C'est à moi de lui montrer l'exemple, de lui montrer la voie. Il est temps de ressortir mes comptes et de penser à moi. Aujourd'hui, ma fille a besoin de moi et de mes histoires. Je ne serai pas limité de ma fille. Je serai son phare. Les mauvais rêves n'auront qu'à bien se tenir. Car ce soir, Lili la limitée redevient l'illimité. Et vous, que diriez-vous de redevenir illimité ? D'oser faire les choses autrement, à votre manière à vous. D'ailleurs, cela me fait penser à une autre histoire. Celle d'un arbre qui ne donnait pas de fruits. Il était le seul à être ainsi, dans cette grande forêt d'Amazonie. Cet arbre était à la fois triste et gel ou des autres arbres. De voir tous les enfants du village se gorger de leur délice. Et lui, personne. Lui qui n'avait que des fleurs à offrir. Quelle injustice ! Pourquoi la vie lui en voulait tellement ? Qu'avait-il donc fait de si mal pour mériter ce châtiment ? Serait-il condamné éternellement à être exclu de la joie de ses enfants ? À être le simple spectateur immobile du bonheur des autres ? Un bonheur auquel il n'avait pas le droit ? Toute cette tristesse et cette rancœur en lui avait fini par voûter son trou et ses branches à la manière d'un saule pleureur. Comme si, derrière ses feuilles, il pouvait enfin se protéger de son chagrin et de la vue de tout ce bonheur. Ce qui fait que dorénavant, toutes ces fleurs poussaient vers l'intérieur, cachées du monde. Jusqu'au jour où une jeune femme en pleurs pénétra dans la forêt millénaire. Sa fille était atteinte d'un mal étrange. Elle ne pouvait supporter de voir souffrir ainsi son petit ange. Elle fut alors comme attirée par cet arbre voûté qui semblait en peine. C'est comme si sa tristesse rentrait en résonance avec la sienne. Elle pénétra alors sous ses branches. C'est comme si elle pouvait lui confier son désespoir. Ici, au moins, dans cet espace clos, elle pouvait pleurer à l'abri des regards. Mon Dieu, quel spectacle c'était à l'intérieur ! Elle se sentait comme une reine au milieu de toutes ses fleurs. L'arbre était tellement ravi d'avoir enfin un visiteur qu'il profita d'une légère bourrasque de vent pour agiter ses branches et déverser sur l'étrangère une pluie de fleurs blanches. « A défaut de la nourrir, peut-être pourrais-je au moins lui redonner le sourire ? » se disait l'arbre. Et figurez-vous qu'il fit bien plus que cela. Lorsque la femme rentrait au village avec toutes ses fleurs dans ses cheveux, elle ne se doutait pas un instant qu'elle détenait là un remède miraculeux. En effet, le chamane du village connaissait par cœur les messages de la forêt. Cette fleur était unique, cela faisait des années qu'il la cherchait. L'arbre qui s'était cru inutile avait caché aux yeux des hommes la merveille qui sommeillait en lui. Parce qu'il s'était cru différent, il avait cru qu'il n'avait pas sa place dans le grand schéma de la vie. Alors qu'en réalité, ces fleurs avaient le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. C'est ainsi que les villageois vant régulièrement demander à l'arbre une de ses précieuses fleurs. Ils n'avaient certes pas le pouvoir de les nourrir, mais de leur rendre leur bonheur. C'est dingue, tout ce potentiel qui aurait pu rester caché lorsque nos yeux nous jouent des tours, alors que notre cœur, lui, sait et attend patiemment le grand jour. Celui où il aura l'occasion de montrer toute l'étendue de son amour. La vie est parfois similaire à cette légère bourrasque de vent qui aide ceux qui le souhaitent vraiment à exprimer pleinement leur talent. Alors je me disais que peut-être que cette bourrasque de vent pourrait venir souffler sur vous à présent. vous pourriez imaginer que vous êtes comme cet arbre au milieu d'une forêt. Un arbre qui ne voit pas le soleil dont les branches des autres arbres le couvrent. Alors à présent, grandissez. Sentez vos branches qui poussent vers le haut à travers les autres arbres, à travers les branches qui se frayent un chemin vers la lumière. Sentez comme vous grandissez, comme votre place s'agrandit dans cette forêt. Et les autres arbres, sentant que vous êtes déterminé à prendre votre place, s'écartent progressivement. Progressivement. Laissez ainsi vos feuilles profiter pleinement du soleil. C'est votre droit de naissance. Reprenez-le. À présent, vous faites confiance à votre instinct, à votre intelligence naturelle qui vous dit que vous êtes unique, que votre différence est une richesse pour ce monde. Osez l'exprimer pleinement. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, épanoui, voyez tous les changements que vous avez osé faire dans votre vie à votre manière. Ce bonheur dont vous êtes vous-même, l'artisan. Voyez comme votre originalité est appréciée et recherchée. Sentez cette liberté en vous d'être vous-même, sans vous sentir jugé. Je remercie votre inconscient pour tous les changements qu'il va faire à présent. Progressivement, vous allez sentir votre corps se désengourdir, revenir de plus en plus à la réalité. Et dans quelques instants, lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement. savoir si vous êtes et vous êtes vous-même. J'ai bienvenue,